L'invité au bout du fil avec nous, M. Chekna Keïta, il est le président de l'Association des policiers à la retraite, brigadier-chef des gardiens de la paix en retraite également. M. Keïta, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité ce matin. Tout le plaisir est pour nous. Alors vous comptez commémorer le triste événement du 16 février 1994 pour vous souvenir notamment de vos frères d'armes, les six policiers tués ce jour-là sur les allées du centenaire, aujourd'hui au boulevard De Gaulle à Dakar. 29 ans après, que revendiquez-vous, M. Chekna, relativement à ce drame ? Merci de m'avoir donné l'opportunité de penser et de repenser à nos collègues disparus d'une façon atroce. Le 16 février 1994, à l'allée du centenaire, rebaptisé le boulevard général De Gaulle, quand Abdou Diouf, l'ancien président de la République, peut organiser un meeting. C'est là qu'ils ont été désignés pour aller, non pas pour remettre de l'ordre parce qu'il y a de la tranquillité, c'est pour assurer la sécurité des personnes qui doivent venir assister à ce meeting. Et malheureusement, comment ils ont été arnaqués ? Ils ont quitté ce bas-monde d'une façon atroce parce qu'étant là-bas pour assurer la sécurité des personnes des pieds, les assaillants se sont venus et vraiment pour brûler les peuples levants, les véhicules où ils étaient. Et ceux-là qui souhaitaient ont été arnaqués et égorgés d'une façon froide. Et 29 ans après, nous pensons à leur famille. Nous disons simplement à ces braves policiers qui ont quitté ce bas-monde en faisant leur travail, en assurant la sécurité des personnes et leurs biens. Et que j'ai l'honneur de citer ici leur nom et en mémoire à tous les policiers, les jeunes policiers qui sont en train de rendre service à cette nation, de penser à ces policiers qui ont quitté ce bas-monde. Il s'agirait de dire que c'est Abouhane, Elajah Amadi, Chogisek, Moustapha Dien, Ibrahim Afaye, Daoud Ndour, Babakar Fall. Un homme retient Moustapha Dien qui était mon commandant de Coroubain à Tchari, quand le commissaire venait de vous dire en 1990. Ce que nous demandons à l'État, en interpellant le chef de l'État, c'est de lui demander que nous devons honorer ces martyrs, comme on a fait pour les invalides. Et ceux qui ont, les militaires qui ont quitté ce bas-monde, tout récemment le ministre des Forces armées l'a dit, de répaptiser des commissariats ou des postes de police à leur nom. Sinon, le bourgeois original doit répaptiser à ces ces martyrs-là. Ils le méritent parce qu'ils ont des virus et ils ont quitté le bas-monde. Et en tout cas, nos mouvements de policiers à l'État du Sénégal, nous penserons toujours à ces braves martyrs-là qui ont quitté ce bas-monde. Et nous donnons encore nos condoléances à leurs familles, à leurs épouses qui sont restées, à leurs enfants, à leur maman et à leur papa. Est-ce que justice a été totalement rendue selon vous dans cette affaire ? Non, aucune justice n'a été rendue. Pourtant, les familles ont été indemnisées autant ? Non, 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 pas d'indemnisation. Oui, oui, vous voyez, comment pouvez-vous quitter ce bas-monde ? D'une façon, c'est atroce. Et qu'on remet à leur famille un million d'affaires. Un million a été remis tout simplement à leur famille et c'est dans l'oubli. Moi, je parle d'assainement aujourd'hui, ce n'est pas respect. Ce n'est pas respect que je le dis, mais je connais bien ce qu'ils ont fait. Ils ont été arrêtés. Mais quelques jours après, sous les instructions du chef d'État, ils ont été relâchés. Vous voyez ce que ça a fait ? Ça pèse lourd dans mon cœur et c'est anormal, ce n'est pas logique du tout. Donc, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu justice en résumé selon vous ? Il n'y a aucun procès, il n'y a aucune justice. Et les gens qui ont été arrêtés ont été vraiment relâchés tout simplement. Je ne sais pas, par peur ou quoi ? De quoi craignaient-ils ? Des policiers ont été tués, et d'une façon atroce, et on ne peut pas rendre justice. Mais vous voyez ce que ça a fait dans notre cœur. Ce que nous, en rendant service à ce pays-là, nous pensons que demain aussi, si on est à la tête, ça arrive à nos enfants, à nos neveux qui sont actuellement en activité. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà la situation. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de l'État concrètement ? Nous attendons de l'État. Je sais que justice ne sera plus rendue, parce que 29 ans après, on ne peut plus rendre justice. Mais c'est terminé. Le dossier reste clôturé. Ce que nous demandons à l'État, c'est vraiment de penser à ces martyrs, de redorer le blason, en rebaptisant leur nom pour des commissariats ou des postes de police. Et ça, j'interpelle le chef de l'État, qui est le chef des forces armées et de tous les corps qui sont là, par conséquent, de redorer le ministre de l'Intérieur, de le faire. Parce que depuis quelques années, au cours de l'État, au CRI, on a fait. Déjà, j'ai adressé des correspondances au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, au directeur général de la police nationale, au directeur de la sécurité publique, à tous ces gens pour qu'ils pensent à ces gens-là, pour qu'ils puissent vraiment les honorer le meilleur. qu'on ne peut pas les oublier, qu'il n'y ait pas d'oubli. C'est extrêmement important pour nous qu'on les rebaptise. Et surtout, au bouloir de la Ligue du Saint-Terre, où ils ont perdu la vue, où ils étaient froidement égorgés, qu'on rebaptise le bouloir des martyrs de ces six policiers. C'est extrêmement important pour nous. C'est tout ce que nous demandons à l'État. Et de penser à leurs familles qui sont restées. Pourquoi pas ne pas créer des cités pour eux, les offrir à leurs familles. Mais c'est important à leurs enfants. Et penser à ces enfants, à les indemniser, c'est extrêmement important. L'indemnisation, un million, ce n'est pas une indemnisation. Que l'État revienne à la région et indemnise à hauteur qu'il faut, à ces martyrs qui ont été froidement égorgés par des anciens connus et qui n'ont jamais été rendus. Vous étiez policier, mais je vous interpelle sur le cas quand même des deux gendarmes portés disparus il y a quelques mois. On a été retrouvé au large du Cap-Manuel, mais l'autre reste introuvable. Est-ce que vous éprouvez le même sentiment pour Didier Badji et Fulbert Sambou que c'est si policier là, vos défunts frères d'armes ? Mais oui, c'était un militaire et un gendarme. Nous pensons à eux parce que tout de même, ils rendent des séries, c'était des éléments de renseignement. Ils rendent des séries à l'État du Sénégal et surtout aux chefs de l'État en allant chercher des renseignements. S'ils ont perdu la vie de cette façon, nous ne pouvons que vraiment penser à eux. Et c'est extrêmement important. C'est des hommes de ponus, c'est des porteurs détenus. Par conséquent, l'un a été retrouvé, l'autre est resté introuvable. Et selon les enquêtes, ils ont dit que c'est des gens qui ont noyé parce que l'autre a été retrouvé dans la mer, il est noyé, il est mort. Donc son corps était en état de décomposition. Voyez ce que cela fait. Donc nous, ce que nous voulons, que l'État mène des enquêtes. Et je pense qu'ils ont vraiment les séries qui sont là, la police, la gendarmerie, et qui peuvent mener des enquêtes pour les trouver, pour savoir comment ils ont quitté ce bas monde. Est-ce que réellement ils sont noyés ? Est-ce que réellement on n'a pas eu vraiment à les tuer ? Je ne sais pas, mais moi je pense simplement que ces gens, ils ont allé faire la paix comme ils le faisaient, et par mégarde ils ont son noyé. C'est ce que je pense. Ça c'est votre avis. C'est mon avis. Maintenant que l'État mène des enquêtes, parce qu'il y en a le droit à retrouver ces hommes détenus qui ont perdu la vie de cette façon-là. Est-ce que vous avez l'impression que l'enquête se fait de manière quand même sérieuse ? Je le pense bien. Parce que quand on est dans un état sérieux, je pense que quand des hommes détenus et des renseignements surtout quittent ce bas monde, je pense bien que des enquêtes sérieuses vont être menées. Et à la demande de leurs parents, je pense qu'ils vont aller le faire. Je pense que le reste de ça, c'est leur famille qui va faire la pression sur l'État du Sénégal pour que vraiment des enquêtes soient menées, pour qu'on puisse connaître en réalité ce qu'on peut faire. C'est justement là où ça pose problème, parce que dans un état sérieux, la famille n'a pas besoin de mettre la pression. L'État fait son travail et mène tout ce qui est enquête de manière vraiment quand même sérieuse, surtout pour des éléments, des forces de défense. C'est quand même assez grave. Et ça peut même s'appeler le moral des troupes, M. Keïta. D'accord. Je ne dis pas pression, je le dis comme ça, c'est pour que leur famille soit debout, qu'ils ne restent pas tranquilles, qu'ils ne restent pas silencieuses. Et qu'ils par conséquent demandent à tout le temps, à toutes les minutes, toutes les heures, toutes les secondes, l'État du Sénégal, nous pensons à nos enfants mener une enquête pour qu'on puisse savoir en réalité comment ils ont quitté ce bas-le-monde. C'est la noyade qu'ils ont avancé. Est-ce que c'est la noyade réellement en réalité ? Je ne pense pas qu'ils se sont suicidés. Je crois que ce n'est pas aussi un incident. Seule une enquête peut éclairer la lanterne des citoyens. Alors, donc, on suggère la création de syndicats, des policiers, des gendarmes pour ces corps-là. Pour la police, je sais que c'est une bataille quand même que vous avez toujours portée en combat. Trouvez-vous pertinente cette idée pour tous les corps d'avoir un syndicat pour porter certaines revendications ? En tout cas, moi, ce que je peux dire aussi pour la police, c'est que nous sommes la seule police au monde, je ne dis pas de l'Afrique, mais au monde, qui n'a pas de syndicat. Je vous dis aussi que la police sénégalaise était syndiquée quand on prenait l'indépendance. Quand on nous a enlevé ce problème de syndicat, c'est dû au fait que, mon mot de Dieu, quand il y avait des bis-bis en soins d'eux et que Zéngor a eu le dessus, tout simplement, Wadjo Zendiaï, qui était proche de Momodou Zendiaï, ministre de l'Intérieur, avait instruit aux policiers d'empêcher les députés de se rendre à l'Assemblée pour voter ces remercions de censure de l'état de gouvernement de Momodou Zendiaï. Ce qu'ils ont fait, c'est des instructions que nous ont reçues, comme aujourd'hui, les policiers, quand ils reçoivent des instructions du ministre de l'Intérieur, qu'elle a, Antoine Abdelhaï, Félestou Yon, et quand ils l'ont fait, K. Zéngor a eu le dessus. En 1976, il a voulu même nous radier. C'est qu'il a été déchadé par le général de Gaulle qui dit que quand vous les radiez, vous ne pouvez pas gouverner plus de 112 heures parce que sans la police, aucun État ne peut pas prospérer. Qu'est-ce qu'il a fait ? En 1976, il a enlevé le syndicat pour nous amener pour notre statut. La loi 70, du 8 février 70, on était des agents de police à l'indépendance. Le corps des agents de police n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les statuts que nous avons hérités des colons, on nous appelait des agents de police. Mais maintenant, quand il a enlevé le syndicat de la police pour maintenant amener le corps des gardiens de la paix en 1976, c'est ça. Voilà la situation. Donc aujourd'hui, en réalité, la police doit être syndiquée parce qu'on est attaqué à gauche, on est injurié, on est un corps civil. Je parle de la gendarmerie, c'est un corps militaire. Donc là, on ne parle pas au syndicat. Et d'autres corps, les corps civiles, comme la police, la douane et autres, doivent avoir des syndicats. Mais au Sénégal, nous ne comprenons rien du tout. Et si le policier injurier, il est alpagué, il est traité de tous les nôles d'oiseaux, il ne peut pas remonter. Heureusement que nous avons un mouvement qui est là, qui les écoute et qu'au besoin, il répond à ces gens qui les attaquent d'une façon atroce et irrégulière. Par conséquent, nous demandons, nous réclamons qu'un syndicat. Je voulais aussi dire quelque chose, si vous me le permettez. Allez-y. C'est en 1974 que l'éroport de la Senghor s'est rendu au gouvernement de l'intervention au camp tropical à Ties. C'est le seul chef d'État qui s'est rendu dans un camp de policiers. Abdou Diouf, Abdoulaye Wad, aujourd'hui, Makissal, mais on se pose la question. Makissal, c'est des places pour aller vers les camps militaires. Mais la police rend des séries à l'État. Les renseignements, ce gouvernement-là, le président de l'État, il ne peut pas govérner sans la police, c'est les renseignements qui les détiennent. Mais par conséquent, on ne peut pas comprendre que jamais un chef d'État, si Zenghor, à part Zenghor, n'a posé les pieds au camp militaire, qu'il soit le camp abouillacé, qu'il soit le camp tropical, autre. Mais ça, on ne comprend pas. Autre aspect du fait aussi, quand il y a une fête de 4 avril, quand il s'agit de décorer les militaires et autres, on les décore à la place où l'on défile. Mais les policiers, on attend une semaine ou trois jours après pour aller à l'école de pose de décorer. Mais nous sommes encore habillés comme les militaires, vous pensez qu'il n'y a pas assez de respect à votre endroit, c'est ça ? Mais bien sûr, c'est un manque de considération. Ce n'est pas du respect. Mais nous avons fait l'armée. On nous oblige de faire l'armée d'abord. Moi, je suis la classe 101 de l'armée sénégalaise. Donc, je suis sorti, j'ai choisi à la police et j'ai pas de conviction. Donc, s'il s'agit de décorer, on n'a pas besoin qu'on nous attend deux jours ou trois jours après pour aller nous décorer à l'écart, à l'école de police. Nous voulons que nous sommes des tenus, nous sommes des hommes détenus, que rendent nos séries à ces détats. Parce que la sécurité des personnes à l'intérieur de ce pays nous concerne. On assure cette sécurité. Vous allez à Casamas, mais le gourmand d'intervention est à côté de l'armée pour assurer la sécurité des personnes et des biens. En mission, dans les pays qui sont en guerre, c'est la même chose. Pourquoi on décore ? On nous attend pour nous décorer à l'école de police. au lieu de faire comme l'armée du Sénégal nous décorer, mais en même temps nous décorer comme les militaires autres. Nous sommes des soldats, nous sommes des policiers. Nous portons l'uniforme et par conséquent, vraiment, cette injustice-là, vraiment, ça doit vraiment, on ne doit pas en parler. Et nous demandons au président de la République d'aller rendre visite à ces policiers au camp tropical. C'est important pour nous parce que ça rehausse le moral de la troupe et c'est extrêmement important pour nous. Vous entendez parler, on a l'impression, M. Keta, que la rivalité dont on parle souvent entre la police et la gendarmerie qui a même une réalité. Non, il n'y a pas eu de rivalité. En réalité, c'est les gens qui disent rivalité parce que la sécurité des personnes et les biens appartient à ces deux corps, police et gendarmerie. Mais il y a un distinguo à l'intérieur des villes, par exemple, les villes et autres où il est installé un commissariat, la sécurité revient, la personne et les biens revient à la police. En hors agglomération, dans les zones rurales, mais c'est à la gendarmerie de faire ça. Maintenant, c'est vraiment que les choses bougent, bougent. Et ça, vraiment, la gendarmerie et la police se juifient pour vraiment faire assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Mais il n'y a jamais eu de rivalité. Il n'y a pas de rivalité. Non, non, il n'y a jamais eu de rivalité. C'est les gens qui parlent. Nous faisons le même travail et vraiment, nous sommes tous des amis et nous avons obsédé chacun pour l'autre. La police ou la gendarmerie, c'est la même chose et nous faisons le même travail. Ce sera peut-être la dernière question de cet entretien. Monsieur Keïta, vous avez été un policier qui a la recrudescence des accidents de la route malgré toutes les mesures reprises par les autorités, notamment les 23 dernières au lendemain du choc de 6 kilos et de sa cale. On accuse souvent les policiers de traquerie pour dire que ce sont à l'origine de ces accidents. Ce qui est faux, c'est loin de tout ça. Aujourd'hui, l'État doit avoir le courage, je dis encore le courage, d'enlever tous ces vieux véhicules qui sont là. Et vous imaginez un Diagandiaï qui a 45 ans d'âge, un Carapide, c'est Zégaard qui l'a amené en 1960, ça fait 53 ans. Bon, il y a des camions qui ont 115 ans d'âge. Ces bus qui arrivent de l'Europe, de la France ou à tous, viennent à vivre avec 25 ans ou 35 ans d'âge. Mais c'est ça la réalité des faits. C'est ça. Il faut enlever un nouveau parc. Et en plus de ça, il y a aussi à voir comment délivrer les permis de conduire parce que ce n'est pas n'importe qui où on donne un transport en commun. Un jeune qui a 18 ans moins que ça, on lui donne un transport en commun. Mais il n'imagine pas ce qu'il doit faire. Les heures de départ ont été contrôlées et c'est formidable parce qu'autant on laissait un véhicule qui était à 2h, 3h du matin. Mais ce n'est pas normal. Il n'a même pas le temps de dormir. Ça, c'est extrêmement grave. C'est tout ça. L'autre aspect du problème, comment vous pouvez imaginer sur la proposition du ministre des Transports au chef d'État qui prend un décret qui dit aux gens, aux autres, aux policiers qu'on les enlève de quelques points et qu'ils ne contrôlent pas ces bus ni ces Ndiagangaï ? Mais vous voyez ce qui s'est passé ? Les armes rentrent ? La drogue rentre ? Partout où vous entrez ça et c'est extrêmement grave ? Les policiers et les gendarmes sont là pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Il faut qu'on leur laisse faire leur travail. Ce n'est pas sur la pression des transporteurs qu'on laisse faire tout ce qu'il y a. Les contraventions de police, c'était à 24 000 francs. C'est sur la pression des transporteurs que Abdelouf a abaissé les contraventions à partir de 6 000, 3 000, ainsi de suite. En plus de ça, c'est en 89 que nous n'avons pris des rails. On ne parle pas des rails. Les terres, c'est formidable. On a mis des milliards. Mais on aurait dû penser à faire retirer tous les sommets des fers du Sénégal. Ça aurait dû réduire vraiment ces accidents à la circulation parce que ça va aussi revivre beaucoup de villages et environnants. À Sacal, il n'y a pas de route et il y a le sommet des fers. Ça ne passe plus depuis 49. Mais aujourd'hui, on pense à mettre les terres qui loulent 39 km. Aujourd'hui, on pense à l'amener à l'AIDB. Mais pourquoi ne pas penser à refaire tous les sommets au Sénégal ? Et c'est ça qu'on demande. Le président l'a promis lors de sa visite à Tiers. Mais on ne parle pas du train qui quitte Bamako pour Dakar, Dakar-Bamako. On ne parle pas de ça. Nous voulons des trains qui quittent Kaola, Kaola-Louga, Louga-Saint-Louis, qui va à Touba, qui va partout vers le Sénégal et faire le rallonge jusqu'à Zygenshua. C'est ce que nous demandons. Et c'est extrêmement important. Et c'est une solution aux accidents de la route, selon vous ? Oui, vraiment. Ah non, oui, oui, oui. Et attendez, je ne parle pas comme ça et je le parle. Les transports ne voulaient pas de ce train-là. Et depuis 89 quand ça ne marchait pas, mais ils ont demandé qu'on ne pense pas à le refaire. Abdou Diouf, de 89 jusqu'à 89 il n'a jamais pensé à le refaire. Abdoulaye Wad a promis de le faire, il n'a jamais fait. Nous pensons que Macky Sall, comme il a promis, il va mettre les moyens pour que vraiment ces trains puissent rouler à travers le pays. Nous ne parlons pas de Dakar-Bamako, mais à travers tout le pays pour que vraiment sécuriser les situations qui puissent prendre le train et que vraiment les accidentels de la situation puissent demeurer. Et pensez au parc automobile. Les sept places qui roulent ont 60 ans d'âge. Il faut qu'il y ait le courage de les enlever et d'imposer la volonté de l'État du Sénégal pour dire que c'est ça qui doit passer. Merci M. Cherna Keïta. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des policiers à la retraite du Sénégal. Vous êtes aussi brigadier-chef des gardiens de la paix en retraite. Merci beaucoup. A vous. Merci à vous. Merci beaucoup. A vous. Merci à vous. Merci beaucoup. A vous.